bonjour à tous et bienvenue chez mamali alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette 100% vietnamienne que faisait très souvent la petite maman surtout pour des grandes occasions il s'agit des banseo alors vous allez adorer cette recette parce qu'il s'agit d'une crêpe de couleur jaune à base de lait de coco de farine de riz et de curcuma c'est ce qui donne cette superbe couleur et surtout elle est garnie d'une délicieuse farce à base de viande de porc haché de crevettes de germes de soja enfin bref plein de bonnes choses bon ok on a compris que c'est une crêpe façon vietnamienne mais pourquoi on l'appelle pas juste crêpe vietnamienne pourquoi on l'appelle ban seo qu'est ce que ça signifie ban seo ban en vietnamien signifie galette et seo signifie grésillement alors pourquoi grésillement tout simplement parce que c'est le bruit que fait la pâte quand on la verse dans une poêle très très chaude et donc du coup la qualité du plat se mesure à la finesse de la pâte et donc au croustillant ce qui veut dire que votre pâte doit être fine doit croustiller pour dire que votre recette est 100% parfaite mais vous allez voir que cette recette n'est pas du tout compliqué au contraire est ultra facile à faire surtout quand on a la méthode et les astuces de mamali pour environ 8 à 12 crêpes vous aurez besoin pour la pâte de un paquet de 400 grammes de préparation ban seo 400 millilitres de lait de coco 400 millilitres d'eau froide pour la farce 400 grammes de viande de porc hachée vous pouvez prendre de l'échine de porc par exemple 200 grammes de crevettes crues 250 grammes de germes de soja deux petits oignons ou un gros oignon deux gousses d'ail deux cuillères à soupe de sauce de poisson la sauce nook mam et trois cuillères à soupe d'huile de tournesol pour les accompagnements une salade de batavia pour le côté croquant un demi concombre 200 grammes de pouces de soja un bouquet de menthe un bouquet de basilic thaï et 400 à 500 millilitres de sauce à base de sauce nook mam pour cette recette cliquez sur la petite icône en haut à droite qui s'affiche à l'écran on commence par réaliser la pâte on coupe à l'aide de ciseaux le paquet et à l'intérieur vous allez trouver un petit sachet de curcuma qu'on laisse pour le moment de côté dans un saladier on va verser la totalité de la farine puis le sachet de curcuma et on va verser le lait de coco alors pour le lait de coco moi je suis toujours un peu avant pour unifier tout le lait de coco puis je verse dans l'appareil à l'aide d'un fouet je vais d'abord bien incorporer ces trois ingrédients jusqu'à obtenir une pâte d'une superbe couleur jaune et ensuite pour liquifier la pâte je verse 400 millilitres d'eau froide puis je remélange alors je fais d'abord des petits cercles lentement pour éviter les éclabossures et ensuite j'accélère la vitesse du mélange pour éviter d'avoir des éléments vous devriez obtenir une belle pâte lisse liquide tout en ayant un peu de matière et on laisse reposer la pâte pendant une heure afin d'avoir une texture de crêpes suffisamment épaisse homogène et onctueuse pendant ce temps on va préparer la farce et les accompagnements alors on va émincer les oignons finement alors moi je coupe les extrémités de l'oignon puis je fais une petite entaille sur la première couche de l'oignon pour pouvoir peler l'oignon plus facilement comme ceci et ensuite je le coupe en deux je pose le côté plat sur la planche je rentre bien le bout de mes doigts et j'émince le plus finement possible pour l'ail j'écrase la gousse d'ail pour retirer la peau plus facilement et j'émince d'un côté puis je le hache en tout petit maintenant on va décortiquer les crevettes alors moi ma petite astuce c'est d'ouvrir par les pâtes pour retirer en une seule fois toute la carapace et enfin je coupe en trois chaque crevette dernière étape avant de passer à la cuisson de la farce c'est de préparer les accompagnements alors bien évidemment on va laver à l'eau froide la salade les germes de soja et les herbes aromatiques et pour le concombre on va le couper en rondelles à l'aide d'un économe je vais retirer la peau une fois sur deux alors ça c'est juste pour pour faire joli vous pouvez retirer toute la peau ou vous pouvez très bien garder la peau moi je préfère enlever la peau une fois sur deux car pour moi la peau est un peu amère et ensuite je coupe en rondelles avec une épaisseur d'environ 0,5 cm alors maintenant on va pouvoir passer à la cuisson de la farce donc dans un wok on verse trois cuillères à soupe d'huile de tournesol et on fait revenir l'ail haché quand l'ail prend une jolie couleur dorée on ajoute les oignons émincés et on mélange énergiquement quand vous voyez que l'oignon émincée commence à être légèrement transparent on ajoute la viande hachée et on remélange jusqu'à ce que la viande soit quasi saisie ensuite on ajoute les dés de crevettes et on remélange le tout régulièrement et ensuite on va verser deux cuillères à soupe de sauce nyokman pour saler le plat et quand la viande est totalement saisie et que les crevettes ont cette jolie couleur rosée on ajoute en dernier les germes de soja afin qu'ils gardent leur côté croquant comme la quantité est assez conséquente vous pouvez vous aider de deux spatules ou d'une cuillère à soupe avec une spatule pour mélanger de manière homogène n'hésitez pas à goûter la farce et à réajuster l'assaisonnement si besoin on va pouvoir passer à la réalisation des bains de ciel alors je prépare toujours un petit ustensile qui va me servir à huiler ma poêle pour chaque crêpe tout en la dosant parfaitement je plie en huit une feuille de papier absorbante je la place au bout d'une baguette et je l'enroule à l'aide d'un élastique super simple n'est ce pas et il suffit juste de tromper cette petite baguette dans un petit pot rempli d'huile de tournesol à feu très vif je vais huiler la poêle à l'aide de mon petit ustensile et ensuite je verse un peu moins d'une louche de pâte alors croyez moi que c'est le bon dosage pour obtenir une pâte fine et croustillante et je répartis bien la pâte dans toute la poêle est ce que vous entendez ce joli son ça grésille et ensuite on couvre le tout pendant une minute quand les huit sont passées on retire le couvercle la pâte commence à cuire d'ailleurs la prime superbe couleur et ensuite je vais déposer 2 cuillères à soupe de farce sur une moitié de la crêpe car l'autre va servir à plier la crêpe et on couvre le tout à nouveau pendant cinq minutes alors si vous êtes très gourmand vous pouvez mettre beaucoup plus de farce mais attention à bien doser les quantités pour qu'il en reste suffisamment pour les dernières crêpes les cinq minutes étant passé je retire le couvercle je laisse encore la crêpe sur le feu pendant encore une minute afin d'obtenir une texture bien croustillante et quand on voit que les bords de la crêpe commencent à devenir bien croustillant on va plier la crêpe en deux et là vous voyez cette superbe couleur jaune légèrement brownie et ça ça veut dire que la crêpe elle est juste parfaite alors pour le dressage je dépose sur un côté d'une très jolie assiette de couleur ma crêpe et ensuite je dispose joliment quelques feuilles de batavia un petit bouquet de menthe un petit bouquet de basilic thaï une poignée de soja quelques rondelles de concombre et je verse dans un bol 100 millilitres de sauce à base de sauce milkman que je saupoudre avec un peu de cacahuètes concassées et voilà une belle assiette qui donne très envie n'est ce pas alors vous allez me demander mais comment la déguste alors dans ma famille il ya deux écoles la première école c'est la façon traditionnelle c'est à dire à la main alors pour ça on coupe un morceau de crêpes avec un peu de farce qu'on dispose dans une feuille de salade et là c'est vraiment propre à chacun mais moi je rajoute une rondelle de concombre un peu de soja quelques feuilles aromatiques puis j'enroule j'enveloppe le tout avec la feuille de salade comme si je faisais un wrap et je trempe ce wrap dans la sauce un pur délice la deuxième école c'est de déguster cette recette dans un bol et avec une paire de baguettes pour éviter de se salir les mains alors dans un bol on dispose la crêpe qu'on va déchiqueter en plusieurs morceaux on fait la même chose avec la salade on ajoute un peu de soja un peu de feuilles aromatiques quelques morceaux de concombre et on arrose le tout à l'aide de la sauce à base de sauce nurkman et du coup il ne reste plus qu'à déguster à l'aide d'une paire de baguettes alors à vous d'adopter votre façon de déguster cette crêpe que ce soit à la main ou dans un bol vous allez voir que c'est un pur délice j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos de mamalie